Non, comment vous faites comme si vous ne maîtrisez pas la chanson ? Ok, j'ai l'honneur de venir très respectueusement, aidez-moi, solliciter de votre très haute bienveillance la faveur de commander 100 000 francs. Ça nous a tués. Ça nous a tués comment ? On nous a dit, mon fils, ma fille, va à l'école, étudie très bien, et quand tu finis, il y a un bon boulot qui t'attend. Il suffit d'écrire cette phrase sur un bout de papier, tu vas aller te déposer dans les meilleures entreprises, tu vas gagner un bon boulot, tu vas gagner un bon salaire, tu vas te marier, tu vas fabriquer de bons enfants, et tu viendras prendre soin de nous. C'est ce qu'on nous a dit. Donc nous tous, c'est comme si le seul moyen pour gagner de l'argent, c'est d'aller à l'école, avoir un bon boulot, avoir un bon diplôme, et gagner un bon boulot. Et du coup, quand on va à l'école, et on a collecté ces diplômes-là, on vient, on reste à la maison, et en attendant, on est en train de chercher le bon boulot. Et du coup, ça nous maintient dans ce qu'on appelle l'attentisme, on attend. Pendant ce temps, on laisse son potentiel comment ? Pendant qu'on attend, le potentiel aussi fait quoi ? Dors ! Notre propre capacité dort ! Alors qu'on a tellement de problèmes autour de nous, auxquels nous tous, nous pouvons réfléchir à apporter des solutions. Parce que M. Nassir vous a dit, on libère son potentiel à travers la créativité, la capacité à créer des solutions à nos problèmes. Mais à partir du moment, on ne nous a pas inculqué qu'il faut créer des solutions. Eh bien, nous croyons qu'il y a des gens qui sont créés de façon spécifique, qui ont la capacité à créer des solutions. Et nous, on va déposer, j'ai l'honneur là-bas, et trouver le boulot. Du coup, des millions de personnes ont fini leurs études, et ils sont à la maison, en train de chercher ce boulot. Ils sont devenus des chercheurs d'emploi. Tu cherches l'emploi. Est-ce que l'emploi est perdu ? Au lieu qu'on forme, excusez-moi, au lieu qu'on forme des créateurs d'emploi, les créateurs de solutions, les créateurs de travail, on forme des chercheurs d'emploi. Donc du coup, beaucoup d'entre vous, les parents, vous avez dépensé des millions pour l'éducation de vos enfants. Ils ont fini, ils sont revenus à la maison, ils deviennent encore une charge à la maison. Puisqu'on lui a dit, il faut trouver un bon boulot. Au lieu qu'on lui inclut qu'il a toutes les capacités, quand il finit l'école, s'il n'a pas trouvé le boulot, il n'a qu'à créer lui-même son propre boulot. Et on attend. Oh, mesdames et messieurs, quand tu attends, tes problèmes aussi t'attendent. On va dire ça ensemble. Si tu attends, ça t'attend. Notez ça. On va répéter. Si tu attends, ça t'attend. Ça veut dire, si tu attends, ça t'attend. Ça veut dire, si tu attends, tes problèmes aussi t'attendent. Ça veut dire, si tu ne fais rien, tu vas avoir beaucoup de problèmes, tu vas avoir envie d'avoir de satisfaire à tes besoins, mais tu ne peux pas, tu vas souffrir. Donc tes problèmes aussi t'attendent. J'étais en Côte d'Ivoire, quand j'ai dit, si tu attends, ça t'attend. Il y a un monsieur qui a dit, non, si tu attends, ça t'attend, ça t'attend. Ça t'attend représente quoi ? La souffrance. Si tu attends, ça t'attend, ça t'attend au carrefour. Les problèmes t'attendent. À 30 ans, tu vas avoir le stress et tu vas mourir de diabète, de tension. Et ça nous maintient dans quoi ? La dépendance. On dépend maintenant des parents. On dépend de la seule personne qui va au boulot, il revient avec son salaire. Et le peu de salaire qui revient, nous tous on va manger. Regardez, mesdames et messieurs, nous avons eu même des parents qui n'ont jamais été à l'école, mais ils ont su gagner de l'argent pour nous envoyer à l'école. Alors, la plus forte raison, vous et moi qui avions été à l'école, qui connaissent maintenant comment s'exprimer en français, on doit gagner de l'argent. Gagner de l'argent ne doit pas être conditionné par les diplômes. Et de la dépendance, on reste au niveau de la consommation. On consomme seulement, on ne produit pas. Et quand on ne produit pas, on ne crée pas des solutions, on se maintient dans la pauvreté, mesdames et messieurs. Et puisqu'il y a deux C dans la vie, il y a les créateurs et puis il y a les consommateurs. Les créateurs, les Chinois, ils créent des solutions et ils nous envoient les solutions. Les consommateurs achètent quoi ? Les solutions, les consommateurs ne font que sortir leur argent. Leur argent et les plus riches, c'est ceux qui vendent leurs solutions, c'est-à-dire qui font preuve de créativité, qui sont en train de libérer leur potentiel. Libère ton potentiel, dis à ton frère, libère ton potentiel. Libère ton potentiel. Sois créative. Sois créatif. Sois une solution pour les autres. Alors vous allez dire vous-même, je libère le plein de mon potentiel. Alors quand je vais dire ton potentiel, c'est ça le nom de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut être au top de tes capacités. Quand je vais dire ton potentiel, tu dis, je libère le plein de mon potentiel. Ton potentiel. Oh non, ce n'est pas chaud, ce n'est pas chaud. C'est comme si vous aviez peur de libérer toutes vos capacités. Ton potentiel. Libère le plein de mon potentiel. Ton potentiel. Libère le plein de mon potentiel. Ton potentiel. Libère le plein de mon potentiel. Ton potentiel. Mais vous savez, cette mentalité est propre à l'Afrique francophone. C'est vrai, nous disons depuis là que l'Afrique est en retard, mais je vous dis, au moins l'Afrique anglophone est en avance sur nous. Qui est d'accord ? Au moins. Quand vous prenez l'Afrique du Sud, quand vous prenez Kenya, quand vous prenez Ghana, quand vous prenez Nigeria, c'est vrai, on est tous en Afrique, mais au moins, pour vous, elle est mieux. Tout simplement parce qu'ils font preuve de créativité. Ils sont plus entreprenants. On ne les maintient pas dans la mentalité de bureaucratie. Entre temps, je suis allé au Nigeria. Pour voir un peu comment la mentalité se passe là-bas. Parce que moi aussi, je suis africain francophone. 100%. Mais ma mentalité a changé très tôt. C'est ça qui a fait la différence. Alors quand je suis allé au Nigeria, surtout, j'étais choqué. J'étais même aigri au début. Je vois l'étudiant, suivez attentement, l'étudiant nigérien vient en classe en voiture, 4x4, new, pas acheté au port. Hé, le premier jour quand j'ai vu, il a dit, hé, parfois je pose la question, are you a student ? Pourquoi tu poses cette question ? What is your secret ? Quand tu lui poses la question, quel est ton secret ? Il va te dire, hé, one leg in school, another leg in business. Notre mentalité ici, notre culture ici, notre philosophie, l'éducation qu'on nous a donné très tôt, c'est qu'un pied à l'école, l'autre pied se trouve où ? Dans les affaires. Et c'est ce qui me permet, moi étudiant, ce n'est pas papa qui m'a acheté la voiture, moi étudiant, je peux m'acheter ma propre voiture, neuve. Mais chez nous ici, quelle est la mentalité ? Two legs in school, bien collé, c'est-à-dire deux pieds à l'école, bien collé, à la fin des études, les two legs reviennent aussi à la maison, bien collés à la maison, on regarde la télévision, on mange, on insulte les parents, on insulte les présidents. On croit que c'est eux qui ont fait quelque chose. Maintenant, l'anglophone, quand il a fini ses études, étant donné que l'habitude est une seconde nature, s'il cherche l'emploi et il trouve cet emploi, il le fait très bien, parce qu'il se dit, ça c'est ma contribution en tant que fonctionnaire pour le développement de ma nation, il le fait très bien, s'il est ingénieur en informatique, ingénieur en cours, il le fait très bien, mais il fait toujours one leg in office, another leg in business. C'est ce qui le permet de ne pas faire trop de près et construire sa maison, acheter sa voiture, s'occuper de ses enfants, sans avoir les soucis financiers. Mais revenons chez nous, en Afrique francophone. Quand on a écrit Gé, l'on a plus de mille fois, personne n'a répondu, le jour où on gagne ce boulot, presse de l'or, alléluia. Two legs in office, bien collés in office, quand on finit, les two legs reviennent à la maison, bien collés, on regarde la télévision, on mange un peu. Vous savez, là où nous, on est puissants en termes de libération de notre potentiel, c'est notre potentiel sexuel. Quand on finit de manger, on regarde les journaux, tout ce qu'on dit dans les journaux, c'est la négativité, on est énervé encore. On va se coucher, on libère son potentiel sexuel sur la femme. Nos femmes en Afrique francophone sont tellement fécondes, elles attrapent rapidement, elles fabriquent beaucoup d'enfants. Et quand on fabrique beaucoup d'enfants, les conséquences, c'est que les charges s'augmentent. Quand les charges s'augmentent, le matin, on se réveille, on est énervé, on court, on va au bureau, on revient le soir, on regarde la télévision, on mange un peu. Quand on est stressé, le seul endroit où on peut libérer son stress, c'est sûr la femme, on libère encore, la femme attrape, on fabrique encore plus d'enfants, on va au bureau, on revient le soir, on regarde la télévision, on mange un peu, on libère encore, la femme attrape. Au lieu de dire un peu non, les femmes aussi attrapent seulement. Et on a fabriqué tellement d'enfants, les charges ont augmenté, papa est stressé, actuellement il a 30 ans, mais il a tension, il a diabète, luciol. C'est ça l'Afrique francophone, mesdames et messieurs.